Aujourd'hui, nous te remercions pour le peuple de Dieu. Merci de nous avoir rassemblés afin de nous bénir et que nous propagions la bénédiction partout. Nous demandons, Seigneur, que selon ta parole, que selon ta révélation, que chacun de nous reçoive le meilleur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je prie toutes les promesses que tu nous as données dès le commencement de cette année, dès le commencement de notre vie chrétienne jusqu'à ce jour. Et nous prions que tu accumules, que tu rassembles tout pour déverser ces bénédictions sur nos vies selon ta promesse au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple aujourd'hui. Je prie qu'aucun d'entre nous ne manque à ton plan d'échappatoire, que nous échappions à la grande tribulation, au plan de l'ennemi, et que nous nous concentrons sur toi et au temps de ton avènement, que cela soit ainsi pour nous, que nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Assoyez-vous. Nous allons à Apocalypse 6. Apocalypse 6, je vais vous rappeler que c'est une progression de ce qui se passe dès le commencement de l'Apocalypse. Ce qui commence dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 1, on voit le Christ glorifié. Dans le chapitre 2, 3, on voit l'Église et le message de Christ adressé à l'Église. Dans le chapitre 4, les cieux étaient ouverts et l'Église était enlevée à la fin du chapitre 3. On a vu l'Église au ciel, autour du trône, devant le trône de Dieu. Et puis, dans le chapitre 5, on a reconnu le Dieu du Puissant, l'Ancien des Joueurs, assis sur le trône d'autorité et à l'autorité finale, et sur le trône de souveraineté, d'autorité. Il y a un livre dans sa main et le livre qu'il avait contenait tout le projet, le plan de Dieu pour récupérer toute la terre, pour rénover toute la terre et pour restaurer toute la terre à sa gloire initiale jusqu'à cela, avant que cela ne soit donné à Christ. Il y avait une déclaration au ciel qui est digne d'ouvrir le livre et de prendre le livre de la main du Dieu du Puissant. Il n'y a personne qui soit trouvé au ciel ni sur la terre. Il n'y a personne qui soit trouvé sur la terre à cause de cela. Jean le bien-aimé a pleuré comme l'a versé les âmes. Un âge fort est venu le dire ne crains plus, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, que quelqu'un crie gloire à Dieu. le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre, pour rompre les seaux et pour ouvrir le livre. Et puis, Jean regardait un lion et voici apparaît là-bas un agneau comme étant immolé. Mais il s'est levé et puis il est allé vers l'ancien jour et il a pris le livre de la main du Dieu du Puissant. C'était en ce temps-là que tout le ciel s'était mis à louer, à adorer Dieu parce que Christ, le Seigneur, Christ, l'agneau, Christ, l'agneau, le lion a pris le livre et le contenu du livre au lieu d'être lu, sera démontré, sera dramatisé. Au lieu, comme le Seigneur va rompre le premier somme, ce qui devait être lu de ce livre sera dramatisé. Et puis, le second somme rompu, ce qui devait être lu pour que vous compreniez, pour que vous salissiez ce qui est dans le livre, dans le rouleau, sera dramatisé. Le troisième somme, le quatrième somme, le cinquième somme, le sixième somme et jusqu'au septième somme. Et lorsque tout sera ouvert et que tout sera dramatisé, la conclusion, le résultat d'ouvrir le livre et de lire ce qui est là et de dramatiser le contenu, la conclusion sera que tous les royaumes du monde deviendront le royaume de notre Dieu et le royaume de son Christ. Cela veut dire que toute la terre à la fin, à l'ouverture du dernier saut, la terre sera retourée, rénovée, rachetée et soumise au Seigneur qui sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Comprenez, comme sommes arrivés au chapitre 6, nous avons parcouru chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et 5. L'église était enlevée en présence de Dieu au ciel et maintenant sur la terre. Ce que nous lisons dans le chapitre 6, c'est ce qui va se produire sur la terre pendant que l'église sera au ciel avec le Seigneur. Avec cette compréhension, vous comprenez que voici la période de la grande tribulation. Nous voyons chapitre 6, Apocalypse 6, je lis verset 1 et puis je lis verset 16 et 17. Apocalypse 1, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre. Viens! quand l'agneau a ouvert le premier seau, on aurait à espérer que, parce que la question chapitre 1 dit que qui est digne, chapitre 5, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les seaux et de lire le contenu. alors nous aurons espéré qu'un ange dirait à Jean, viens lire maintenant, viens voir. Voici le verset 16, verset 16, verset 16 dit, « Et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister qui peut subsister devant l'agneau, devant la colère de Dieu et la colère de l'agneau. » Aujourd'hui, nous allons voir le message qui est la souffrance sans précédent du monde pendant la grande tribulation. La souffrance sans précédent du monde pendant la grande tribulation. Pourquoi nous l'appelons la grande tribulation ? Parce que c'est ainsi que Christ l'a appelé ou la grande détresse. Matthieu 24, Matthieu 24, verset 21, la parole de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a expliqué en partie du verset 3 ce qui va se passer à la fin du monde et avant son avènement. Il a parlé de diverses choses que nous allons voir après et comme Dieu nous accorde le temps. Mais verset 21, c'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est dit qu'en ce temps-ci, à l'ouverture des seaux, ce qui se passera dans le monde après que l'Église sera enlevée sera un temps de grande tribulation, de grande détresse, un temps de grande souffrance, un temps de grande calamité qui n'avait jamais eu, qui n'avait jamais hésité depuis le commencement du monde. Regardez toutes les guerres dans le monde, toutes les famines dans le monde et toutes les infections virales comme la Covid-19 dans tout ce qui était arrivé dans ce monde, les souffrances dans le monde rassemblaient tout, combinaient tout, le temps de la grande tribulation, le temps de la colère de Dieu, le temps de l'ouverture des seaux surpassera tout et il n'y en aura jamais un pareil temps, ce sera un temps de souffrance au point culminant, le temps de tribulation au paroxisme, ce sera le temps de calamité et de dommage et de dommage de grande avarie. alors on dit en Esaïe, Esaïe, on parle de ce temps-ci et ça parle de quelque chose qui sera à l'échelle mondiale. Esaïe 13,6 Esaïe, chapitre 13, verset 6 Esaïe 13, verset 6 Jémissé car le jour de l'éternel est proche et vient comme un ravage du tout puissant. Verset 9 dit Voici le jour de l'éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'adante fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les péchés. voir le verset 13 13 nous dit c'est pourquoi j'ai branleuré les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardente fureur. Ce sera sur l'échelle mondiale. Je prie que vous ne soyez pas dans le monde à une telle époque au nom de Jésus Christ. Nous allons voir trois points dans le message de ce jour. Premier point La souffrance non confinée des sceaux de la grande tribulation. Les sceaux sont des sceaux de la grande tribulation et la souffrance sera non confinée. Cela veut dire que ce ne sera pas localisé ce ne sera pas à un niveau à un endroit géographique mais ce sera mondial. La souffrance non confinée des sceaux de la grande tribulation. Numéro 2 La supplication hors commune des saints de la grande tribulation. Les saints de la grande tribulation seront les gens qui viendront au Seigneur au temps de la grande tribulation et ces saints seront torturés seront persécutés plusieurs d'entre eux perdront leur vie et puis ils feront des supplications au Seigneur et lorsqu'ils seront à l'autre bord ce sera une supplication hors commune parce qu'ils sont des saints de la grande tribulation. Numéro 3 les souffrants inconvertis dans l'ébranlement de la grande tribulation. Le Seigneur va ébranler la terre il va ébranler toutes les montagnes il va secouer toutes les collines les étoiles l'amour la lune tout sera ébranlé et puis il y aura la souffrance et des inconvertis en un pareil moment les souffrants inconvertis dans l'ébranlement de la grande tribulation. Allons au premier point premier point quel est votre premier point là-bas dites-le moi à haute voix que le Seigneur vous bénisse la souffrance non confinée des seaux de la grande tribulation nous les ont à partir du verset 1 encore Apocalypse 6 1 je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivrants qui disait comme d'une voix de tonner viens vous avez vu au verset 1 au verset 8 deux versets à la fois un, deux trois et quatre cinq et six sept et huit les quatre seaux quatre seaux étaient ouverts là-bas et chacun des seaux ouverts il y a un ange un personnage céleste dit viens voir et quand il voit il y a quelque chose qui s'est produit dans chaque seau il y a quatre choses un c'était une séduction mondiale du faux prince pour le second seau numéro deux c'est la destruction délibérée par les grandes puissances trois lorsque le troisième seau sera ouvert ce sera une destitution en temps de guerre d'une populace affamée lorsque le quatrième seau sera ouvert il y a les morts tragiques de proportion effroyable numéro un c'est une séduction mondiale du faux prince le verset de là-bas apocalypse 6 verset 2 je regardais rappelez-vous un ange a dit viens et je regardais et voici par eux un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donné et il est parti en vainqueur et pour vaincre c'est dit lorsque l'ange a dit viens et comme je regardais au lieu de voir ce qui était écrit comme l'écriture sur le mur au temps de Béthiasa alors j'espère voir quelque chose et lire mais j'ai vu un cheval blanc comme la Bible a mentionné le cheval qu'est-ce que cela veut dire voyons Proverbe 21 Proverbe 21 31 à tout moment qu'il y a un cheval qu'est-ce qu'on voit si on se dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille le cheval est équipé pour le jour de la bataille comme premier saut rompu la guerre deuxième saut premier saut rompu le cheval deuxième saut rompu le cheval troisième saut rompu le cheval quatrième saut le cheval alors c'est un temps de bataille alors c'est dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille revenons à Apocalypse 6 verset 2 je regardais et voici parut un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donné quoi qu'il ne lance aucune flèche cela paraît qu'il allait en vainqueur et il vainquait les nations qu'est-ce que cela veut dire un cheval blanc tout le monde dirait que quelqu'un qui s'assied sur un cheval blanc est la personne et les gens ils ne lancent aucune flèche que cela sera Christ cela sera le Seigneur et le roi quelqu'un dirait que c'est notre Christ attendez Christ l'agneau c'est celui qui ouvre le seau donc ce n'est pas lui encore qui sort encore alors comme c'est lui qui ouvre le seau alors lorsque son aviendra ce sera dit que voici la colère de l'agneau et qui est celui-ci sur le cheval c'est un prince un faux prince il viendra comme je ne vais pas mener des guerres je ne vais pas lancer une flèche regardez mon arque ça n'a pas de flèche vous voyez le Seigneur Jésus Christ il n'a qu'une seule couronne celui-ci celui-ci n'a qu'une couronne Christ a des couronnes Christ n'a pas n'a pas de n'a pas de arc Christ a une épée sortant de sa bouche celui-ci détruit ses ennemis celui-ci est le faux Christ celui-ci est le faux prince c'est l'antéchrist lorsqu'il a eu un acte sans flèche c'est par séduction qu'il va vaincre le monde et le monde va l'accepter comme prince c'est dit c'est dit en Daniel Daniel chapitre 8 ouvre la Bible et verset 23 et à la fin de leur domination à la fin de leur domination nous serions partis après l'enlèvement à la fin de leur domination lorsque les pécheurs seront consumés il s'élèvera un droit impudent et artificieux voilà le verset 24 24 dit sa puissance s'accroîtra et il ira vaincre il va continuer de vaincre mais non par sa propre force Satan va le fortifier Satan va le renforcer mais non par sa propre force il fera d'incroyables ravages il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et le peuple des saints comment verset 25 sa puissance à cause de sa prospérité et du succès de ses reuses il aura de l'arrogance dans le coeur il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement vois cela paisiblement un arc sans flèche un arc et il sort sans bataille sans mener aucune campagne de guerre il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement il s'élèvera contre le chef des chefs il dira que je suis le prince je suis le chef il viendra alors il viendra comme si c'était le roi des rois mais c'est dit mais il sera brisé il sera brisé sans l'effort d'aucune c'est le numéro un ça c'est la séduction mondiale du faux prince voir maintenant le numéro deux ici la détrucution la détrucution délibérée délibérée par les grandes puissances Apocalypse 6 verset 3 Apocalypse chapitre 6 verset 3 quand il a ouvré le second seau quand Christ quand Christ le Christ l'agneau quand quand celui qui a le livre dans sa main et il a brisé il a rompu le seau il y a quelque chose à lire là-bas mais qui ne serait pas lu mais dramatisé quand il a ouvré le seau le second seau j'entendis le second être vivant qui disait viens et qu'est-ce que Jean a vu verset 4 et il sortit un autre cheval roux le premier cheval était blanc et c'est pour séduire les gens et les gens viennent qu'il est juste il est simple il est humble il est un homme bon maintenant il vient dans sa vraie couleur dans sa vraie couleur et ce cheval est roux il n'y a pas de tâche il n'y a pas une autre tâche c'est complètement roux celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre il avait la paix dans le verset 1 et 2 c'était une séduction il a vaincu par les ruses par l'artifice par la flatterie par la paix et la paix la menant et la haute de la terre comme il a fait cela afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée et alors qui était sur la personne qui était sur le cheval roux maintenant il avait une grande épée et pour que les hommes s'égorgent c'était un temps de guerre c'était un temps de diffusion de sang Jérémie chapitre 8 verset 11 Jérémie chapitre 8 nous lisons le verset 11 et voici la paix que les gens croyaient avoir et tout le monde se réjouissait qu'il y a la paix au départ au commencement de la grande tribulation l'église est partie ils ont dit que ces gens de ces religieux là ces chrétiens là ils sont les perturbateurs ils sont menés ils sont partis ils ont mené à la paix et 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 ils passent à la légère la plaie de la fille de mon peuple paix paix disent-ils et il n'y a point de paix 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 disent-ils et il n'y a point de paix verset 15 15 dit là-bas nous expérions la paix et il n'arrive rien d'heureux un temps de guérison et voici la terre c'est le temps qui viendra sur les gens du monde mais comment Jérémie appelle-t-il appelait-il cette période à Jérémie au chapitre 5 Jérémie 5 et verset 5 Jérémie 30 Jérémie 35 ainsi par l'éternel nous entendons des cris de froid c'est l'épouvante ce n'est pas la paix verset 6 informez-vous et regardez un mâle si un mâle enfante pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail comme une femme dans les douleurs d'enfant d'enfantement pourquoi tous les visages sont-ils devenus pêles pâles verset 7 nous dit la signification de tout ce temps la période de la grande tribulation ce qui va se passer Jérémie 37 malheur car ce jour est grand il n'y en a point eu de semblable c'est un temps d'angoisse pour Jacob c'est un temps d'angoisse pour la tribulation de Jacob c'est un temps de de grande épreuve pour Jacob mais il en sera délivré qu'est-ce que cela veut dire Jésus a dit que si ces jours ne sont pas abrégés nul ne sera sauvé mais à cause des élus à cause des enfants d'Israël ces jours seront abrégés mais ils seront sauvés ils en seront sauvés alors c'est le second saut qui était rompu et cela va conduire le monde à un temps de détrucions et de dévattations de balles guerres Apocalypse 6 verset 5 le troisième saut sera rompu nous allons voir ce qui va se produire Apocalypse 6 verset 5 quand il ce il là c'est l'agneau de Dieu c'est notre Christ c'est le lion de la tribu de Judas c'est celui qui a pris le livre de la main du Dieu tout puissant et c'est lui qui ouvre chacun de ces sauts et quand il ouvrit le troisième saut j'entendis le troisième être vivant qui disait viens je regardais et voici parut un cheval noir celui qui le montait tenait une balance dans sa main voir le verset 6 6 dit et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'ange pour un denier mais ne fait point de mal à l'huile et au vin avez-vous remarqué la barbe et dit qu'un cheval était sorti apparu avez-vous vu le changement ça va de mal ça a commencé avec un cheval blanc et puis un cheval rouge et puis nous avons maintenant un cheval noir rappelez-vous et le cheval c'est pour un temps de bataille à faire mener la guerre contre les habitants de la terre maintenant c'est dit qu'un cheval noir parut qu'est-ce que cela symbolise-t-il qu'est-ce que cela symbolise qu'est-ce que cela voyons Lamentation 5 Lamentation 5 verset 9 Lamentation 5 verset 9 Lamentation 5 verset 9 Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert au second saut ouvert il y avait la guerre il y avait un cheval roux qui est la couleur du feu et de la guerre et du sang et les gens s'entretuaient et lorsqu'il y a la guerre il n'y a pas le temps pour l'agriculture il n'y a pas le temps pour cultiver la terre la production des récoltes fera défaut les gens courront pour leur ville chacun cherche à se réfugier il n'y aura personne qui ira au champ pour planter ou semer il y aura une pénurie de nourriture alors quand les gens vont pour s'acheter des vivres les gens vont s'acheter ces choses au péril de leur vie qu'est-ce que tu veux manger tu veux acheter est-ce que tu t'es soumis est-ce que tu as prêté allégeance à celui-là qui est sur le trône tu dis qui est la personne le prince le faux prince est-ce que tu as pris la marque est-ce que tu fais partie de ceux qui l'accompagnent alors tu alors si quelqu'un en ce moment à l'époque qui dit que quelle est la conséquence de prendre la marque de la bête de la bête si tu prends la marque tu peux acheter de la nature mais si tu ne prends pas la marque tu vas souffrir d'inadition de faim jusqu'à ce que tu meurs alors cela veut dire que nous prenons notre pain au péril de notre vie à cause de la paix de la souffrance de la paix au désert si quelqu'un ne prend pas la marque il va mourir que tu crois en Jésus à un autre roi lorsque lui est là-bas la personne sera tuée au péril la personne va vivre au péril de sa vie verset 10 et verset 10 notre peau est brûlante comme un four voyez un cheval noir un cheval blanc roux et noir ce cheval roux démontre ce cheval noir démontre quelque chose notre peau est brûlante comme un four par l'adeur de la faim par l'adeur par la famine qui n'avait jamais paru dans ce monde et qui n'en aura jamais et qui n'y aura jamais lieu c'est le temps là dont Jésus a parlé et revenons à Apocalypse 6 et verset 7 Apocalypse 6 verset 7 quand il ouvrit le quatrième sou j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens c'est le numéro 4 ici un cheval blanc un cheval roux un cheval noir qu'est-ce qui va se passer maintenant au quatrième sou lorsque ce sera rompu quatrième sou 8 je regardais voici paru un cheval d'une couleur pâle pâle dans le sens original c'est comme c'est comme vert mais ce n'est pas éclatant mais c'est pâle c'est pâle celui qui le montait se nommait la mort ouais la première il y a la paix et tout alors lorsque la paix sera ôtée il y aura la guerre puis la famine il y aura des maladies qui vont émerger qu'est-ce qui va se passer après avoir la première paix il y a la priorité il y a la guerre la tuerie et la famine et puis il y aura la mort que celui-ci qui suit alors il y a la mort celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnaient le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre le cadre de la terre vous comprenez cela si vous avez si vous avez 20 et le cas sera 5 si vous avez 100 le cas sera 25 25 25% et la population du monde est 6 6 et 6 millions à l'époque là pour calculation là un cas sera 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 1,4 milliard de personnes qui mourront sans Christ qui mourront sans espoir et vont mourir tragiquement voyons ce qui ce qui se passe ce qui se passe maintenant avec cette affaire de pandémie voyez la COVID-19 vous comprenez déjà 1 déjà 1,4 de millions ont perdu la vie ce qui a commencé environ 8 mois dans le monde en ce temps là ce sera 1,4 quelque chose 1,4 1 milliard et quelques ici la population du monde était 6 6 milliards donc c'était un grand nombre alors qui mourra en un bref moment ce ne sera pas une mort paisible ce ne sera pas une mort paisible ce sera une mort tragique vous ne serez pas là à l'époque je ne serai pas là à l'époque vous ne serez pas là à l'époque au nom de Jésus Christ et c'est dit que le quart de la terre est pas seulement ce pays ou bien ce pays là il y a des gens qui vont dire que le temps de la grande tribulation là que Nigeria est très loin le Ghana est très loin et puis l'Afrique est très loin que ça pourrait se passer à l'autre côté là ou à côté de Jérusalem ceci c'est pour tout le monde regardez il s'est dit que le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée par la famine par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre ce qui aura lieu à un pareil moment Dieu merci je ne serai pas là si vous êtes né de nouveau Dieu merci vous ne serez pas là si vous êtes un juste Dieu merci vous ne serez pas là si la grâce de Dieu est dans votre vie Dieu merci vous ne serez pas là au nord de Jésus Christ ce sera le temps d'une grande tribulation allons maintenant à Matthieu 24 Matthieu 24 le Seigneur Jésus Christ a donné tout à ses disciples Matthieu 24 nous lesons le verset 3 verset 3 qui dit Matthieu 24 verset 23 il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde comprenez ceci c'est ce qui se passera à la fin du monde au temps de l'avènement de Christ verset 4 dit Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise numéro 1 c'est la séduction verset 5 car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et séduiront beaucoup de gens c'est le c'est le premier somme le faux prince le faux Christ l'antéchrist faisant de lui-même le réel prince numéro numéro 1 voir le verset 6 maintenant 6 vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin c'est le deuxième somme vous entendrez vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre la séduction de paix dans le verset 4 et 5 sera hôté maintenant il y aura des guerres et des bruits de guerre voir le verset 7 maintenant une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre ça c'est le numéro 3 parce que après la fausse paix il y a des guerres et des bruits de guerre il y a la famine des famines il y a des famines et des tremblements de terre et des maladies et 8 est dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs le commencement de la grande tribulation l'église sera partie à ce temps là je puis qu'en ce temps là que vous soyez au ciel regardant en bas voyant ce qui se produira sur la terre au nord de Jésus Christ nous allons maintenant au deuxième point deuxième point qui est la supplication hors commune des saints de la grande tribulation la supplication hors commune des saints de la grande tribulation Apocalypse 6 verset 9 Apocalypse chapitre 6 nous lisons le verset 9 quand il ouvrit le cinquième saut je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu attendez attendez rappelez-vous qu'en ce temps-ci au temps du premier saut l'église était enlevée qu'est-ce que l'enlèvement la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront qu'est-ce que cela veut dire leur corps mort ressuscitera l'esprit leur esprit et leur âme au ciel se joindront à leur corps ressuscité et ils iront raconter le seigneur et nos caissons vivants qui ne sont pas morts alors nous serons changés et nous aurons un corps incorruptible donc corps âme esprit iront au ciel pour être avec le seigneur lorsque il est allé être avec le seigneur son âme son esprit son corps comme une entité tout est parti où être avec le seigneur il y est allé au ciel corps âme esprit comme une entité il est parti aller vers le ciel ce n'est pas qu'ils ont laissé le corps nous irons tout l'homme corps âme esprit regardez ces gens là lorsque le seau est ouvert et lorsqu'il a ouvert le sixième seau et que quand il ouvrit le cinquième seau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été émouis ils étaient morts au temps de la grande tribulation et leur corps était sur la terre mais leurs âmes étaient allées être avec le seigneur ce ne sont pas des gens qui étaient enlevés ceux qui étaient enlevés étaient là avec leur corps âme et esprit mais ces gens là alors leurs âmes sont et c'est dit que les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la part de Dieu pourquoi étaient-ils égorgés parce qu'ils étaient égorgés au cours de la grande tribulation parce qu'ils ont refusé d'accepter la marque de l'antéchrist à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendus attendez maintenant la question est que est-ce que les gens seront sauvés au temps de la grande tribulation comment seront-ils sauvés l'église ne sera plus là pour répondre à cette question que les gens sur la terre soient sauvés en ce temps ou pas voyons d'abord acte des apôtres acte des apôtres chapitre 2 et le verset 18 18 nous dit oui sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ce jour-là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront verset 19 je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre du sang du feu et une vapeur de fumée il y aura il y aura des signes au ciel il y aura des signes sur la terre il y aura des prodiges il y aura du sang il y aura le feu il y aura le sang en temps de un temps de guerre du sang un temps de guerre du feu temps de souffrance et une vapeur de fumée le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du seigneur de ce jour grand et glorieux avant l'arrivée du jour de colère du jour du seigneur de ce jour grand et glorieux verset 21 alors quiconque voyez maintenant c'est la grande tribulation lorsque le soleil sera ténébreux et lorsque la lune ne donnera pas de de lumière il y aura du sang du feu de la grande et de la fumée et il y aura une grande tribulation en ce temps là quiconque invoquera le nom du seigneur tout le monde dites le moi sera sauvé donc en ce temps là au cours de la grande tribulation il y aura encore le salut à tout moment quiconque invoque le nom du seigneur sera sauvé mais 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 comme ils seront sauvés en ce temps là pour garder leur salut s'accrocher au seigneur être sauvé en ce temps là et garder leur salut jusqu'à ce que le seigneur vienne ces gens là doivent avoir vraiment le courage pour pouvoir braver tout c'est pourquoi nous allons voir ce deuxième point qui est le premier point ici le courage des saints martyrisés de la grande tribulation le courage des saints martyrisés de la grande tribulation apocalisse chapitre 2 cela parle du courage des gens le courage que les gens auront à l'époque là les gens qui vont tenir bon qui diront que quelque chose à ce qui se passe nous avons raté l'enlèvement eux ont raté l'enlèvement mais qu'ils ne vont pas rater le second avènement apocalisse 2 verset 13 je sais où tu demeures je sais que là est le trône de satan tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'antipas mon témoin fidèle antipas mon témoin mon saint fidèle antipas mon disciple fidèle qui a été mis à mort chez vous là où satan à sa demeure rappelez-vous au temps de la grande tribulation satan et l'antéchrist vont régner sur les gens si quelqu'un dira qu'il n'est pas pour satan qu'il n'est pas pour l'antéchrist la personne va payer cela avec son sang alors il faut le courage mais si Dieu peut donner le courage aux gens en ce temps là aujourd'hui Dieu nous donnera le courage alors vous allez mener une vie courageuse au nom de Jésus Christ numéro 2 ici c'est le souci des saints martyrisés de la grande tribulation quel est leur souci Apocalypse 6 verset 10 on a vu leur courage ils ont soumis leur vie personne ne peut les pousser à compromettre ils ne vont pas sinon se soumettre à cause du martyre à cause de la persécution mais maintenant verset 10 ils créèrent voici les âmes sous l'autel voici les saints martyrisés au cours de la grande tribulation ils créèrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître c'est véritable t'aides-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre quel type de prière est celle-ci que ne est dit si t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre pourquoi pourquoi prier-t-il de cette manière comprenne ce sera une différente une différente dispensation l'âge de la grâce l'ère de la miséricorde l'âge de la période des enfants d'Israël aimez vos ennemis et quand ils vous pescute et priez pour eux et faites du bien à ceux qui vous font du mal et le bien que vous le faites sera comme du charbon du charbon ardent qui va les 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 fond à se soumettre mais l'église est partie c'est la période de la grande tribulation et le seigneur a dit que ce sera un temps de vengeance où le seigneur va venger le sang de le sang de 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 ceux que les méchants ont tué ils vont ils vont ils disaient au seigneur tu dis que tu vas avenger le sang des des martyrs des fidèles dis selon ta parole le souci c'est que Dieu va se trouver saint juste et fidèle voir ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 23 verset 33 serpent race de vipère comment échapperez-vous au châtiment de la gêne verset 34 verset 34 c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes des sages et des scribes vous tuerez et vous cruciférez les uns vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville qu'est-ce que Jésus ce que Jésus qu'est-ce que Jésus a dit que cela se passera après cela verset 35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le temps d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Barachi que vous avez tué entre le temple et l'autel le Seigneur a dit il y aura un temps de vengeance sur les gens en un pareil moment et c'est dit en hébreu hébreu chapitre 10 verset 30 hébreu 10 verset 30 car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution ça c'est le souci de ces âmes sous l'autel le souci qu'ils avaient c'est que tu as dit que tu vas venger tu as dit que tu vas rétribuer tu as dit que tu vas leur repayer ce qu'ils avaient fait et encore le Seigneur jugera son peuple verset 31 verset 31 c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant verset 32 verset 32 souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances le souci c'est que le Dieu fidèle fasse selon sa parole qu'il vende leur sang 3 ici c'est la consolation des saints martyrisés de la grande tribulation qu'ils priaient Seigneur un pitié de nous fais ce que tu as dit Apocalypse chapitre 6 et verset 11 la consolation des saints martyrisés de la grande tribulation une robe blanche fut donnée à chacun d'eux une robe blanche fut donnée à chacun d'eux déjà ils sont récompensés à cause de leur fidélité et leur fut dit de se tenir en repos ils sont rentrés dans le repos du Seigneur le repos constant du peuple de Dieu et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore le Seigneur qu'à ce que fut complet le nombre de leurs compagnons alors le Seigneur les a acceptés comme compagnons maintenant comme serviteurs jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux alors c'est une grande consolation même en ce temps-ci il y aura des gens qui vont rencontrer le Seigneur au ciel en ce temps-là nous serons déjà partis tu serais déjà partis au nom de Jésus-Christ voilà la consolation Apocalypse 7 verset 9 Apocalypse 7 verset 9 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains verset 10 et ils crièrent d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et verset 11 dit et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prostènèrent sur leur face devant le trône et l'adorait Dieu verset 12 en disant Amen que l'église crie Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit notre Dieu dites-le moi au siècle des siècles Amen verset 13 et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus verset 14 je lui dis mon seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de ce sont ceux qui viennent de 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 la grande tribulation ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau verset 15 verset 15 c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera verset 16 verset 16 ils n'auront plus faim rappelez-vous tous ceux qui ont souffert au temps de la grande tribulation l'antéchrist ne va pas leur permettre d'acheter ni de vendre pour plusieurs d'entre eux mourront de faim d'autres seront décapités c'est-à-dire ceux-ci maintenant parce qu'ils ont persévéré c'est-à-dire qu'ils n'auront plus soif ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur verset 17 car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira et ils n'auront pas de nourriture au cours de la grande tribulation mais à l'aide de l'âme l'agneau de Dieu qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu dites-le moi et Dieu et Dieu et Dieu et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux ils ne plairont plus et si cela va se passer au sein de la grande tribulation et nous qui sommes ici qui sont les saints à être enlevés vous n'aurez plus faim vous n'aurez plus soif toutes vos larmes seront essuées au nom de Jésus Christ quelle que soit la persécution qu'on a aujourd'hui cela n'est rien à comparer à la persécution à la souffrance aux épreuves terribles farouches qui se produiront à l'époque quelle que soit la difficulté qu'on a aujourd'hui quel que soit le défi qu'on a aujourd'hui cela n'est rien à comparer à ce qui va se passer à la grande tribulation et si eux vont tenir bon à l'époque aujourd'hui je vais tenir bon le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui je peux tenir bon la parole de Dieu est pour nous aujourd'hui je peux tenir ferme la parole de Dieu sont oui et amen je peux tenir bon et Dieu ne permettra que rien n'arrive aujourd'hui au-delà de votre force au-delà de votre habileté pour échapper et pour vaincre si eux pourront tenir bon à ce temps-là je vais tenir bon nom de Jésus-Christ vous voyez il y aura des gens qui vont dire qu'il y aura des gens qui diront qu'il y aura des saints à l'époque mais je vais attendre jusqu'à ce temps-ci mais tu sais si tu ne peux pas embrasser le privilège maintenant lorsqu'on peut venir ensemble à l'église si tu ne peux pas embrasser le port où on peut te lire la Bible et te l'interpréter si tu ne peux pas tenir bon en ce temps-ci avec une petite insulte une petite et une petite attaque une petite épreuve tu trembles et tu crains si tu ne peux pas même persévérer de 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 rater de manquer un peu de nourriture si tu ne peux rien faire il n'y a pas de nourriture en ce temps de confinement regardez le cas maintenant on dit de venir à l'église qu'on ne peut venir à l'église maintenant si tu ne peux pas en ce temps-ci tenir un bon un peu ce temps-là si tu refuses de prendre la marque de l'antéchrist tu ne seras pas en mesure ni de vendre ni d'acheter tes enfants ne pourront pas aller à l'école tu ne pourras rien faire en ce temps-là en ce temps la politique sera contre vous les rois seront contre vous l'antéchrist contre vous la colère de Dieu sera contre vous la colère de l'agneau sera contre vous alors il y aura la dévattation les guerres dans le monde si tu ne peux pas tenir bon aujourd'hui est-ce à l'église à ce temps-là que tu vas tenir bon vous allez tenir bon aujourd'hui vous allez persévérer aujourd'hui et Jésus-Christ a dit de nous qui vivons aujourd'hui que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé alors je vais persévérer jusqu'à la fin vous serez l'un des l'une des vierges sages au nom de Jésus-Christ allons maintenant au troisième point troisième point maintenant nous avons les souffrants inconvertis dans l'ébranlement de la grande tribulation il y aura de puissants tremblements de terribles ébranlements en ce temps-là allons à Apocalypse 6 verset 12 je regardais quand il ouvrit le sixième seau il y a eu un grand tremblement de terre un grand tremblement de terre le soleil devint noir comme un sac de crin la lune entière devint comme du son 13 nous dit 13 dit et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes verset 14 c'est dit que le ciel se retirera comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place 15 dit les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches et dans les rochers et dans les rochers des montagnes, comme nous voyons comme vous voyez l'Apocalypse cette pâle de l'entièreté de la totalité tous les gens de la terre ceux qui ne vont pas se soumettre au roi des rois et au seigneur des seigneurs les gens qui ne vont pas se soumettre à l'agneau l'agneau qui a donné sa vie pour la rédemption du monde entier en ce temps là, ils vont se cacher dans des cavernes parce qu'ils ne sont pas cachés dans le roc antique qui est frappé pour eux, le rocher qui les suivait, ce rocher est Christ parce qu'ils ne se sont pas cachés dans la rédemption du rocher ils ne se sont pas cachés dans l'expiation du rocher parce qu'ils ne se sont pas cachés dans la provision du rocher parce qu'ils ne se sont pas cachés sous la messe salvatrice, sous la sécurité du seigneur Jésus-Christ en ce temps là, au temps de la grande tribulation, ils vont maintenant se cacher dans les rochers, dans les cavernes et c'est dit voici ce qu'ils vont dire et ils disaient aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône alors maintenant ils sauront que Dieu est le tout puissant ils sauront que Dieu est l'homme nipotent ils sauront que Dieu est sorti pour faire pour mener la guerre contre les habitants de la terre et à cause de cela ils vont dire que les montagnes et les cachent tombe sur eux et les cachent et devant la colère et que les montagnes tombent sur eux pour les cacher devant celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau avez-vous pensé avez-vous pensé à cela que l'agneau 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 de paix l'agneau qui est gentil l'agneau qui est aimable on aime tout ce qui est de l'agneau il est bon il est miséricordieux il est pacifique mais à ce temps de la grande tribulation l'agneau le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas avec la paix il ne viendra pas avec l'invitation venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos ce ne sera pas à l'époque ce sera au temps ce sera le temps de la colère de l'agneau et toute la terre habitée et les rois tout le monde dira tombe sur nous cache-nous cache-cache-nous de la colère de l'agneau et c'est du verset 17 car le grand jour de sa colère est venu car le grand jour de sa colère la tribulation sera au point culminant au zénith car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister laisse-moi vous montrer quelque chose comme on voit tout le chapitre 6 on voit la colère en trois dimensions la colère en trois dimensions un il y a la colère de l'antéchrist la colère de l'antéchrist et l'un des gens dit que viens et puis je vois un cheval paru et un cheval paru celui qui est dessus c'est l'antéchrist et il n'y a pas de paix il a ôté la paix du monde il y aura des guerres et des plus de guerres et puis il y a il y a il y a aussi il y a aussi une grande épée il y aura la famille sur la terre ça c'est la colère de l'antéchrist et puis il y a aussi la colère de l'adversaire et qui est qui sont l'adversaire ces gens vont s'entretuer si tu dis que tu ne suis pas l'antéchrist alors ils ne vont pas te dire qu'ils vont te rapporter à l'antéchrist qu'ils vont te rapporter au commissariat les voisins vont se lever prendre l'épée et te tuer celui-ci lui-là il se rebelle contre le roi contre l'antéchrist il y aura la colère de l'adversaire numéro 3 la troisième dimension de la colère à venir c'est la colère du dieu tout puissant pensez à cela parce que qui est capable qui peut subsister à cause de la colère de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agne la colère de l'antéchrist numéro 1 la colère de l'adversaire numéro 2 et puis la colère du dieu tout puissant numéro 3 lorsque toute cette colère combinée la colère de l'antéchrist la colère de l'adversaire et la colère du dieu tout puissant tout combiné alors sur toute la terre alors chaque coin et recoin de cette terre toute région de la terre tout lieu de la terre où se cachera le pécheur alors s'il y aura un refuge s'il y aura une échappatoire voici l'heure d'échapper alors alors nous allons voir dans sous cette section les souffrances inconverties dans l'ébranlement de la grande tribulation alors il y aura un grand ébranlement de puissantes secousses et puis les souffrants inconvertis les inconvertis vont souffrir numéro 1 ici les expressions terrifiantes de la colère divine les expressions terrifiantes de la colère divine de la colère divine Apocalypse 6 3 à 12 et à 14 allons maintenant allons à Esaïe pour voir qu'en ce temps-ci sera le temps d'une colère terrible un moment de terreur sur les gens de la terre Apocalypse 13 verset 9 voici le jour de l'éternel arrive jour cruel jour de colère et d'alent colère jour cruel jour de colère et d'alent fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs verset 10 10 nous dit quand les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière le soleil s'obscur sera dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté et le numéro 11 nous dit je punirai dis le moi je punirai quoi dites la haute voix je punirai le monde le monde le temps de la grande tribulation c'est le temps de colère de Dieu sur le monde entier la punition sur le monde entier la terre sur le monde entier la dévattation sur le monde la détruition sur le monde la destitution sur le monde des guerres et des bruits de guerre sur le monde entier et un temps de famine sur le monde c'est un temps de souffrance sur le monde entier et Dieu a dit je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités je ferai cesser l'orgueil des rotins et j'abattrai l'arrogance des tyrans verset 12 12 dit je rendrai les hommes plus rares que leur faim je les rendrai plus rares que leur d'offrir et 13 et 13 dit c'est pourquoi j'ai branleré les cieux et la terre sera secouée sur sa base les cieux c'est-à-dire tous les cieux le ciel pas une partie et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardent fureur numéro 2 ici c'est le tremblement des habitants de la terre sous la colère divine ce qu'on a lu en Apocalypse 6 verset 15 et 16 et 17 et cela nous dit Esaïe 2 Esaïe 2 Esaïe chapitre 2 et verset 10 nous dit entre dans les rochers et casse-toi dans la poussière pour éviter la terre de l'éternel et l'éclat de sa majestine vous savez Esaïe le même Esaïe qui avait prophétisé le premier avènement de Christ un fils nous a donné un garçon nous a donné un fils nous a donné et là aussi prophétisé le second avènement du fils de Dieu la domination sera sur son épaule rappelez-vous le temps de la grande tribulation c'est un temps où la terre sera ébranlée la terre sera rénovée la terre sera réclamée et la terre sera rachetée et ramenée au Seigneur Jésus Christ afin de régner suprêmement sur la terre et c'est ce même Esaïe qui a parlé du premier avènement avènement a aussi parlé du second avènement le même Esaïe qui nous parle qui nous dit que les gens vont courir vers les rochers et vont se cacher dans la poussière pour éviter la terreur de l'éternel et l'éclat de sa majesté verset 11 verset 11 11 nous dit l'homme au regard rotin sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié l'éternel seul sera élevé ce jour-là et verset 12 verset 12 car il y a un jour pour l'éternel désarmé contre tout homme orgueilleux et rotin contre tout homme orgueilleux et rotin contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé c'est le temps de la grande colère de Dieu et la question quand les étoiles commenceront à tomber quand les étoiles quand les montagnes commenceront à se déplacer et que la colère et le jugement du Seigneur commencent à s'abattre sur ce monde et est-ce que le monde dira oh Dieu oh Rodope mais levé nous soumettons on se repent à cause de toute cette colère à cause de tout ce châtiment alors en fuyant vers les montagnes en se soumettant aux colères les rochers tombent sur eux afin de se repentir voyons l'apocalypse 9 verset 20 les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux lorsque le premier saut était rompu et cela paraît qu'il y avait la paix sur la terre et le second saut est rompu il y a la guerre et les bruits de guerre et une grande saut une grande saut était donnée à celui qui était sur le cheval roux il y avait les hommes s'égorgeaient les uns les autres il y avait la famine les maladies les tremblements de terre et puis après cela la mort le séjour des morts accompagnés toutes ces pertes alors un quart de la terre 25% de la population mondiale mourra comme ça alors il y aura des gens qui seront retés sur la terre et les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentir pas ne se repentir pas des oeuvres de leurs mains de manière à ne pas adorer les démons et les idoles d'or d'argent des reins de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher verset 21 et ils ne se repentir pas de leur meurtre ni de leurs enchantements alors comme ils s'entretuent ils se justifient oui on a fait cela parce que ces gens-là ne se sont pas portainés aux princes alors c'est dit et ils ne se repentir pas de leurs oeuvres de leur meurtre ni de leur enchantement ni de leur impudicité ni de leur vol en ce temps-là ils ne vont pas se repentir plusieurs d'entre eux mais dans notre cas Dieu merci vous ne serez pas là à l'époque est-ce que est-ce que vous est-ce que vous planifiez être dans le monde à l'époque est-ce que vous planifiez d'être dans le monde à l'époque vous n'allez pas voir l'antéchrist vous n'allez pas corriger l'antéchrist les gens qui vont avec le cachet sur leur front dans leurs mains alors ces gens alors la marque de l'agneau ne sera pas mise sur vous au nom de Jésus-Christ il y a l'opportunité aujourd'hui d'être sauvé c'est pourquoi nous n'attendons pas ce temps-là parce qu'aujourd'hui c'est le jour de miséricorde aujourd'hui c'est le jour de salut aujourd'hui c'est le jour où on peut invoquer le Seigneur et le Seigneur aura pitié de nous aura pitié de tout le monde au nom de Jésus-Christ comment échapperons-nous maintenant troisième point maintenant l'échappatoire opportune de la colère divine l'échappatoire opportune de la colère divine allons aux hébreux hébreux 2 hébreux chapitre 2 verset 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés nous devons nous devons nous devons prêter attention nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues qu'avons entendu on avait entendu la gloire de Dieu Apocalypse 1 qu'avons entendu on a entendu le message de Christ aux églises que celui qui a des oreilles entendait ce que l'Esprit dit aux églises alors c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues qu'avons entendu on a entendu le trône de Dieu le fait que nous tous qui sommes créés et recréés pour lui et par lui que nous devons lui donner l'honneur la gloire alors nous avons entendu qu'il y avait un livre dans la mer de Dieu tout puissant lorsque ce livre était ouvert et que tous les seaux sont rompus il y aura la dévattation il y aura la guerre il y aura la détruction la détruction dans ce monde on a attendu que si nous allons échapper voici le jour du salut c'est dit c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendu qu'avons entendu le message du salut qu'on a entendu à l'église qu'avons entendu sans la sanctification personne ne verra le Seigneur qu'avons entendu le Seigneur vient préparez-vous car le Seigneur vient alors qu'avons entendu il viendra soudainement il viendra lorsque les gens ne sont pas préparés donc nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues afin qu'après après être venu à l'église et qu'on retourne à la maison on ne laisse pas l'église le message à l'église on ne laisse pas le message sur le banc où nous sommes assis et qu'on rentre à la maison oublient le salut on rentre à la maison oublient que l'enlèvement peut avoir lieu à ce moment on rentre à la maison et puis on va commencer à vivre comme les gens du monde et boire comme les gens du monde et puis se bagarrer comme les gens du monde c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur de peur autant du mariage autant de cérémonies funéraires autant de diplômes autant qu'on essaie de faire quelque chose autant de travail de boulot sans suite en que les gens oublient le salut les gens oublient la conviction les gens oublient la conversion les gens oublient leur consécration les gens oublient leur engagement au Seigneur et autant où vous êtes autant où vous êtes malade ou triste c'est le temps où on va dire qu'ils veulent se suicider parce que regardez ce que je traverse ils oublient tout ce qu'ils ont entendu à l'église ils oublient tout ce qu'ils ont entendu dans l'évangile et c'est dit de peur que parfois les gens se marient et puis ils vont faire la réception maintenant et comme on voit la réception après le mariage c'est comme ces gens n'avaient jamais mis pied à l'église c'est comme il n'y a pas des normes bibliques qu'ils avaient lu c'est comme ils n'avaient jamais lu que celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu il oublie tout ce qu'il il oublie tout dès qu'il célèbre il oublie que le Seigneur peut venir à tout moment et s'ils seront laissés s'ils seront vendrés dans ce monde ils vont verser plus que de l'âme ils vont verser le sang parce qu'ils auront perdu leur sang pour toujours c'est pourquoi vous allez vouloir d'autant plus vous attacher aux choses que vous avez entendu de peur que vous ne soyez emporté loin d'elles deux car si la parole annoncée par des anges a eu son effet dans le passé la parole annoncée par les anges a eu son effet et maintenant comme sommes arrivés à Apocalypse c'est dit au chapitre 1 que Jésus Christ a donné la révélation à Jean au travers d'un ange comme sommes arrivés au chapitre 2 à l'ange de l'église en Éphèse à l'ange de l'église à Smyrne à l'ange de l'église à Philadelphie à l'ange de l'église à Thiatie à l'ange de l'église à Sardes à l'ange de l'église à Pergam à l'ange de l'église à l'église à l'église la parole annoncée par des anges a eu son effet et comme nous sommes arrivés à Apocalypse 4 et l'ange s'est tenu et chapitre 5 l'ange s'est présenté là-bas et chapitre 6 l'ange a dit viens et toutes ces choses qui sont révélées par les anges la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétrémission et puis s'est dit verset 3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut le salut la rédemption l'adoption dans la famille de Dieu alors vous avez entendu parler du salut que si vous vous repentez et que vous détruisez de vos péchés entièrement et que vous vous confessez vous abandonnez vos péchés et que vous êtes compris dans le cœur vous avez vous regrettez tous vos péchés vous dites mais Seigneur je sais que tu es bon pour moi je te crois que tu vas me sauver et le Seigneur va te donner la grâce d'aller de ne plus pécher et tu mènes la vie d'un véritable enfant de Dieu afin qu'à tout moment que la tempête sonne que tu entendes le son que tu entendes le son et vous irez avec le peuple de Dieu au nom de Jésus Christ comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut il y a des gens qui rejettent le salut il n'y a pas d'espoir pour eux il n'y a pas d'espoir pour eux il y a des gens qui ont le salut et qui négligent le salut ils négligent le salut tu vas à l'école tu as le diplôme et puis tu as laissé le diplôme quelque part et tu cherches le travail elle vient pour l'entretien et en venant amène ton diplôme alors toutes ces choses que tu avais écrites dans ton curriculum VT et tu dis que j'ai ce diplôme j'ai ceci et je dis amène tout et avant qu'on s'entretienne avec toi mais et tu négliges le diplôme où sont ces diplômes où est-ce que je peux les trouver maintenant je ne peux même pas les retrouver et puis tu vas la main vide et celui qui a la porte avant de rentrer la salle à la salle d'entretien que je vois tes documents tes pièces et ceci en fait j'en avais mais je ne sais pas la relation surtout maintenant oh désolé de l'intuition et que tu ne peux même pas entrer dans la salle à moi est-ce que tu sois avec les pièces ton salut où est-ce que tu as gardé ton salut autant tu cours par ces pas là où est-ce que tu as gardé ton salut autant tu vis avec les gens du monde où est-ce que tu as gardé ton salut alors tu agis comme il n'y a pas de salut quoi que tu sois sauvé et tu vis comme il n'y a pas de salut quoi que tu sois né de nouveau à la maison entre mari et femme je t'insulte tu m'insultes tu me gifles moi aussi moi aussi j'utilise quelque chose d'autre pour te blesser et vous oubliez votre salut où est votre salut lorsque vous allez passer par là la chose s'en est glissée la chose est partie s'est tombée et s'est dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu vous n'allez pas perdre votre salut Amen vous n'allez pas négliger votre salut Amen vous n'allez pas abandonner votre salut Amen réveillez-vous vous réveillez vous dormez vous allez au boulot vous faites quelque chose toute la semaine vous ne vous rappelez même pas qu'il y a le salut c'est lorsque vous venez à l'église que vous comme d'entre vous s'en sauvez ah j'étais sauvé et puis je me rappelle la date je me rappelle le temps et là où est la confession dans le coeur est-ce que l'esprit de Dieu rend témoignage dans votre coeur que vous êtes véritablement sauvé retournons au calvère retournons à la croix et assurons nous que le salut est là et recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur soyez conscient de votre salut à tout moment et lorsque la trompette sonnera et si on ne se voit plus ici je vous raconterai au pied du Seigneur Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur que Seigneur ce salut je vais le garder que l'esprit de Dieu rende témoignage à votre coeur que ce salut est toujours là que le salut est toujours là et que vous avez la victoire sur le péché et il nous donne la puissance d'aller dans le plus péché et partout vous trouvez tout ce que vous faites vous êtes conscient de ce salut ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière et parlez au Seigneur